Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, c'est vendredi pour ce que ça veut dire, de nos jours ça ne veut plus dire grand chose vendredi, 11 février 2021, euh 2022, 8h35, heure du Québec, on le sait, le monde est en train de changer, on vit des transformations irréversibles. Le train s'en va dans une direction, c'est comme une voie ferrée, pas grande possibilité ou un métro de s'en aller dans toutes sortes de directions, ça s'en va d'une station jusqu'au terminus. Puis le terminus pour nous ça semble être inévitablement la biométrie, le contrôle total, l'affaiblissement de l'être humain, de son intelligence, de sa capacité à réfléchir, à se questionner, à questionner les gouvernements, à questionner la science, à questionner quoi que ce soit. On veut un citoyen docile, on le voit, on veut un citoyen qui ne questionne pas son autorité, son gouvernement, ses médecins, sa science, on le veut complètement asservi. Et on n'est pas loin du modèle chinois, qui semble être le modèle que nos dirigeants idéalisent, un système facile, partie unique ou presque, de toute façon c'est dans ça qu'on se retrouve, en France, au Canada ou ailleurs. La plupart des parties sont des copies conformes, des clones de l'autre partie avec quelques petites nuances, mais les grandes lignes, les grands projets sont les mêmes. Et on s'en va dans une direction. Les générations sont endoctrinées dans nos systèmes scolaires, avec les mêmes idées, les mêmes concepts. Dans les pays occidentaux, tu le vois, que ce soit de l'urgence climatique, des changements de la fondation de nos sociétés, avec toutes sortes d'orientations, toutes sortes de... Je ne suis pas en train de juger, Charles, en train de vous expliquer que tout est en train de changer malgré nous, puis qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est trop distraits, on est trop préoccupés, puis qu'on est devenus immunisés un petit peu, insensibles à tout ce qui se passe. On s'en va vers la biométrie, c'est inévitable, on est surveillés, nos téléphones nous surveillent, pas qu'on représente une menace, mais on nous surveille pour être certain qu'on nous en doctrine comme il faut. Je ne pense pas qu'il y ait un citoyen dans son sous-sol avec son balai et son aspirateur qui est en train de préparer une révolution planétaire, comprends-tu? Il va être trop préoccupé à se faire tatouer, puis à chercher un autre moyen de s'évader avec une drogue nouvelle ou un outil sexuel nouveau. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte que la population s'éveille face à quoi, de toute façon, ça ne donnerait pas grand-chose. On a vu les révolutions, ça n'a jamais vraiment amené de changement parce que c'est du n'importe quoi. Ceci étant dit, comme je vous le dis, ce train-là, il s'en va, mais il fait beaucoup de ravages, puis on commence à se questionner un peu, mais ça n'arrêtera pas le train. La biométrie s'en vient, vous le voyez, ça va être répandu partout, c'est-à-dire que vous aurez besoin pour avoir des services gouvernementaux, des services de vos villes, de vos gouvernements, peu importe, de vous identifier pour des questions de sécurité. Avec soit votre ADN, les risques de votre œil, votre empreinte digitale, reconnaissance faciale et ainsi de suite, on le voit, c'est de plus en plus répandu. Toujours avec des bonnes intentions, comprends-tu? Maintenant, la science aussi avance pour améliorer le sort des gens et là, on a les petits implants qui ont commencé, gros comme une puce, pour des banalités, acheter des cocas dans des machines distributrices. On en a parlé depuis longtemps, pas besoin de revenir là-dessus. Ça a déjà beaucoup évolué depuis ce temps-là. Tu pouvais ouvrir ta porte, ta portière de voiture ou peu importe, là on est rendu plus loin. Là, il y a Elon Musk qui s'est engagé dans quelque chose de très inquiétant. C'est rapporté par le Sun aujourd'hui, puis je voulais vous en parler parce que ce n'est pas vraiment discuté. Un Canadien sur trois appuie les camionneurs, c'est notre premier sujet. Est-ce que vous… Et cette histoire de ces implants avec une de ses entreprises, Neuralink, qui ont été… Puis là, on parle de singes parce que ça a été testé sur des singes qui ont été torturés, nous apprend le Sun, qui ont souffert d'hémorragie cérébrale, d'éruption cutanée sanglante et d'auto-mutilation. Une société de biotechnologie du fondateur de Tesla, Elon Musk, est accusée d'avoir torturé des singes utilisés à des fins de tests. Un groupe de défense des droits des animaux, le Physician Committee for Responsible Medicine, affirme avoir obtenu des dossiers détaillant les abus des singes. Jeremy Beckham, spécialiste de la promotion de la recherche auprès de ce comité de médecine de surveillance, a déclaré au Sun par courriel qu'il y avait un scepticisme quant aux affirmations d'Elon Musk et Neuralink concernant les expériences. Nos experts médicaux qui avaient une expertise sur les singes neurologiques, sur les expériences, par exemple, excusez-moi, neurologiques, sur des singes, j'étais sceptique quant aux nobles affirmations faites par Mosque et Neuralink dans la presse au moment où nous avons soumis notre première demande en septembre 2020. Nous voulions examiner les enregistrements internes, y compris des vidéos et des photographies pour mieux comprendre ce qui arrivait aux animaux dans les expériences, ainsi que pour vérifier l'intégrité et la promesse de la recherche. Le groupe de défense des animaux, bien, a découvert d'autres choses, elle. Vous êtes surpris. C'est la question que je vous ai... ...a découvert des atrocités. Et ces atrocités-là sont assez révoltantes, ou presque. Non. Nos experts médicaux qui avaient une expertise sur les expériences neurologiques sur des singes étaient sceptiques quant aux nobles affirmations faites par Mosque. Nous voulions examiner les enregistrements internes. Donc, le groupe de défense des animaux a également déclaré à Business Insider que les dossiers montrent que les singes ont subi des souffrances extrêmes en raison de soins animaliers inadéquats et des implants expérimentaux hautement invasifs pendant les expériences. Plusieurs médias rapportent que 23 singes ont été impliqués dans les expériences qui ont duré de 2017 à 2020. Cependant, il est également rapporté que 15 des singes sont morts ou ont été euthanasiés entre ces dates-là. Et 2020, les 7 singes restants ont été transférés dans une installation Neuralink. Beckham dit que le dernier des singes a été expédié en novembre 2020. Au moment où ils ont été expédiés à Neuralink, ils étaient expérimentalement naïfs et n'avaient subi aucune intervention chirurgicale ou haute procédure, a déclaré Beckham au sein. Nous n'avons aucune information sur ce qui leur est arrivé après novembre 2020 et nous n'en aurons probablement jamais. Neuralink serait en train de développer une puce cérébrale qui surveillerait et même stimulerait l'activité cérébrale. La société a signé un accord avec UC Davis en 2017 pour développer la technologie des puces cérébrales restants sur des singes car l'université est connu pour son centre de recherche sur les climats. Donc, chers amis, ça nous amène à un autre article qui est paru le 25 janvier 2022 sur Yahoo News, des experts somment l'alarme à propos des implants cérébraux d'Elon Musk. Laissez-moi traduire ça si j'ai encore la possibilité de le faire. Donnez-moi un instant, je reviens. Donc, l'émission de télévision dystopique Black Mirror a commencé à ressembler moins de la fantaisie alors que le start-up d'implants cérébraux d'Elon Musk se prépare pour des essais sur l'homme. Donc, je ne sais pas, mais c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer avec ça. Mais comme je vous le dis, je ne pense pas qu'on soit en mesure d'arrêter quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, on va être de plus en plus soumis à toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles mesures que les gouvernements vont prendre pour sécuriser. Naturellement, on part toujours de, et c'est toujours ça qui est invoqué dans la noblesse de leurs actes, la sécurité, votre sécurité de vos informations, sécurité monétaire, sécurité surtout de fraude au niveau des gouvernements. Donc, préparez-vous. Il n'y a rien qu'il allait être capable de faire pour arrêter ça. Mais c'est important qu'on s'éveille à ça pour se préparer. Pour se préparer. Et, moi, je ne sais pas comment ça va finir exactement, mais ça va finir qu'on sera probablement de plus en plus vers une société à pensée unique, une société où l'individu se ressemblera, s'habillera pareil, mangera pareil parce qu'on vous indiquera ce que vous devrez manger, comment vous devrez vous habiller aussi. Puis, il n'y a rien que tu peux se faire pour arrêter tout ça. Donc, l'important, c'est de se préparer. Comment on va s'adapter? Mais je peux te dire une chose. Wow! Ce qui s'en vient, je te l'ai dit, c'est à tous les niveaux. Ce ne sera pas facile. On n'est pas sorti de l'auberge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501